bonjour les amis aujourd'hui dans ma vidéo nous allons résoudre le problème de punaises les punaises de lit comme vous savez dernièrement ces dernières semaines ces derniers mois toute la france a un gros problème de punaises de lit que ce soit dans les hôtels que ce soit dans les écoles les cinémas il y a une importante infection c'est à dire plein de punaises partout en fait même chez nous on peut les transporter et moi aujourd'hui dans ma vidéo je vais vous montrer les solutions que l'on a pour traiter les punaises de lit donc déjà en premier temps j'aimerais vous montrer à quoi ça ressemble c'est comme cela une punaise qui a bien qui est nourri est comme ça car une punaise se nourrit de votre sang c'est à dire que si la punaise est dans le matelas la journée vous n'allez pas le voir à l'oeil nu il sera transparent mais quand il aura mangé c'est à dire quand il aura pris du sang durant la nuit c'est à dire quand il vous aura piqué il devient comme ça et comme vous voyez là il a des ailes il est comme ça ça c'est une punaise de lit et ensuite si vous avez des traces comme ça dans vos matelas par exemple les déchets des punaises ça ça veut dire que votre matelas est infecté qu'il y a des punaises à l'intérieur pour voir aussi les larves les déchets voilà là on comprend mieux comment c'est situé si vous les trouvez la nuit vous les trouvez comme ça et la journée ils sont transparents c'est pour ça qu'on peut pas les voir tout de suite comme cela donc voilà en gros c'est ça les punaises elles ont aussi une évolution comme ça c'est à dire quand elles sont toutes petites en larves et quand elles deviennent plus grandes donc aujourd'hui dans ma vidéo moi je vais vous montrer les premières solutions à adapter pour se débarrasser des punaises du lit en fait on va déjà commencer par traiter notre matelas les oreillers les habits les couvertures ou on pourra les chauffer à 60 degrés dans notre machine donc tout ce qui est lavable en machine on va les laver comme les housses par exemple les housses des couettes les housses des oreillers on va tous les laver à au moins 60 degrés que ce soit nos habits nos sacs en tissu on va les mettre aussi dans la machine à laver et on va les laver dans une chaleur assez importante en fait si on peut pas les laver qu'est ce qu'on peut faire on peut les mettre dans le congélateur et pour que les punaises de lit soit anéantie il faut que les habits par exemple peuvent doivent rester au moins 72 heures dans un congélateur là ils vont perdre leur leur comment dire ils pourront plus se multiplier en fait on va les détruire de cette manière là déjà pour commencer on va faire le traitement du matelas et des oreillers et après je vais vous expliquer au fur et à mesure les étapes à suivre j'ai préparé ma centrale vapeur elle est prête ce que l'on va faire on va mettre de la chaleur dans notre matelas comme cela voilà on met de la chaleur de la vapeur partout sur le matelas et pareil pour les oreillers on fait pareil partout on retourne on fait pareil de l'autre côté voilà j'ai fait en gros pour vous montrer on a mis de la vapeur dans tout l'oreiller sur le matelas devant derrière au milieu un peu partout au maximum on passe plusieurs fois sur le même endroit pour être sûr que les bestioles ne résiste pas comme ça après que l'on a terminé on va envelopper notre oreiller avec un film étirable pour que les bestioles ne respirent plus donc voilà après avoir passé notre oreiller sous la centrale vapeur on va l'envelopper de film étirable pour que les bestioles ne respirent plus en fait donc on va aller assez vite on va commencer comme ça on va comme ça et hop et on ferme bien parce que les bestioles ne respirent plus voilà ça c'est un oreiller complètement enveloppé avec du film étirable après avoir passé notre oreiller à la centrale vapeur c'est à dire avec une chaleur très très puissante on va tout de suite les envelopper et puis les garder comme ça ça on met de côté pendant au moins 4-5 jours on n'y touche plus ensuite en ce qui concerne le matelas évitez de dormir dessus on va changer tous les draps les housses on va passer un coup de centrale vapeur tous les jours, matin et soir donc pour éviter d'aller dormir ailleurs sur le canapé par exemple le temps que le matelas soit complètement nettoyé on va dire car si vous repartez dormir sur votre lit les punaises qui sont dans le lit vont continuer à vous piquer la nuit et de cette piqûre ils vont se nourrir avec votre sang donc ils vont continuer à vivre pour les laisser mourir en fait il ne faut pas leur donner votre sang c'est tout à fait logique donc évitez de dormir sur votre lit pendant un certain temps aller dormir ailleurs au salon par exemple et tout ce qui est couverture mettez-les à 60 degrés dans la machine à laver vos habits, vos sacs, les chaussures tout ça tout ce qui risque d'être contaminé mettez-les dans la machine ce que vous ne pouvez pas laver à 60 degrés mettez-les au congélateur pendant 72 heures normalement c'est très efficace je vous conseille absolument de faire comme ça ça c'est la solution radicale qui peut se faire tout de suite pour au moins le lit et les oreillers et vous allez voir ça va marcher au bout de deux semaines vous allez voir qu'il n'y en a plus sinon si vous voulez utiliser des produits spéciaux pour les parasites il y en a des comme ça comme cela c'est des sprays vous pouvez les mettre dans vos oreillers dans le matelas il suffit de faire des coups de spray sur les canapés par exemple si vous pensez que les canapés sont infectés pareil mettez du spray dessus et passez-le avec la centrale vapeur donc ça fera deux trucs à faire en même temps donc le produit plus la chaleur normalement vous arrivez à les éliminer c'est un produit spécial pour les petites bestioles comme vous voyez comme les acariens les punaises de lit la marque elle est là je vous laisserai un lien en bas de ma vidéo si vous voulez les commander sur internet pareil pour celui-là moi je les avais acheté en grande surface ça c'était un traitement préventif pour les acariens car mon fils est asthmatique je fais régulièrement des traitements pour être sûre que mes matelas sont propres et hygiéniques je tiens aussi à préciser que les punaises en général ils viennent avec les meubles si vous les transportez de l'extérieur par exemple ils viennent avec aussi bien des meubles d'occasion donc évitez d'acheter des meubles surtout les punaises qui sont dans le bois ça date donc il y a beaucoup de foyers à l'intérieur donc à éviter ensuite si vous voulez être sûr de ne pas avoir transporté de bestioles avec vous laissez votre sac à l'extérieur évitez de le poser par terre dans le métro dans les bus dans les endroits où il y a énormément de monde ou bien par exemple au cinéma quand vous rentrez chez vous changez-vous mettez votre linge sale direct en machine à 60 degrés donc là c'est une prévention à faire attention dès qu'on rentre en fait à la maison pour être sûr de ne pas en avoir ramené à la maison est-ce que la saleté provoque les punaises ? pas du tout il se peut qu'il y ait des punaises de lit dans des endroits très très propres comme des hôpitaux par exemple dans les hôpitaux c'est désinfecté régulièrement mais ça n'empêche pas d'avoir des punaises de lit ou bien dans des endroits comme les hôtels les hôtels les chambres d'hôtel sont nettoyées quasiment tous les jours de fond en comble pour être sûr de ne pas avoir ce genre de problème et bien ça n'empêche pas parce que les gens les transportent avec eux les punaises voilà c'est surtout ça et si vous êtes amené à vous faire piquer par des punaises il n'y a pas de traitement spécial s'il y a une grande ampleur c'est à dire que si vous êtes vraiment piqué à plusieurs endroits et que ça vous démange le médecin va vous donner des antihistaminiques ça c'est pour calmer en fait le côté démangison sinon pour le reste il faut bien désinfecter et éviter de se gratter il n'y a rien d'autre à faire et sinon si vous voyez que vous ne vous en sortez pas vous personnellement si vous voyez que ça a une autre ampleur il y a des professionnels qui viennent s'occuper de ce genre de problème et en général ça coûte dans les 800 euros pour complètement nettoyer votre maison avec tous vos meubles donc à voir si vous êtes amené à jeter un matelas par exemple autant appeler un professionnel pour qu'il vous nettoie complètement toute votre maison car c'est pas qu'en jettant votre matelas qui coûte déjà dans les 500-600 euros que vous allez résoudre le problème donc si vous avez besoin d'un professionnel n'hésitez pas à regarder sur internet voilà les amis je vous ai présenté mes solutions contre les punaises de lit j'espère que ma vidéo vous sera utile si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me poser vos questions je ferai du mieux pour vous aider à vous abonner à vous abonner Sous-titrage ST' 501